C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne et qui correspond à la thématique de recherche de mon équipe, qui sont les applications de l'intelligence artificielle pour la prise en charge des maladies vasculaires. Alors on l'a vu, l'intelligence artificielle a donné lieu à de nombreuses applications dans des domaines très variés, que ce soit les transports, les médias, la télécommunication, l'informatique. Et donc il existe un intérêt grandissant des applications de l'IA dans le domaine de la santé. Donc les premiers travaux qui s'intéressent aux applications de l'IA en médecine datent des années 70. Et le développement de nouvelles techniques, en particulier le développement du machine learning, ont ravivé l'espoir de développer des nouveaux outils grâce à l'intelligence artificielle pour la pratique clinique. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très vaste et on peut très schématiquement distinguer trois grands champs, en tout cas pour ce qui va s'appliquer dans le domaine de l'IA en santé. Donc il y a le domaine de la vision qui correspond aux applications de l'IA pour tout ce qui est analyse d'image. La robotique, où là on va s'intéresser au développement de robots ou de dispositifs médicaux qui pourraient être utiles pour la pratique. Et enfin donc le natural language processing qui correspond aux applications de l'IA pour l'analyse du langage oral ou également écrit. Et donc on va se servir de différents outils, en particulier du machine learning ou du deep learning. Et donc dans le domaine médical, l'IA peut donner des applications qui peuvent être aussi bien utiles pour la pratique clinique que pour la recherche médicale et on peut encore de façon très schématique distinguer deux branches. Une branche physique à laquelle on va vraiment s'intéresser à développer des robots ou des dispositifs médicaux et une branche virtuelle dans laquelle on va plutôt s'intéresser à développer des logiciels, des programmes informatiques qui pourraient être utiles pour les cliniciens. Donc comme je vous le disais, il y a vraiment un intérêt grandissant des applications de l'IA en médecine. Comme on témoigne sur ce schéma, une augmentation exponentielle du nombre d'articles publiés sur la thématique au cours notamment des dix dernières décennies. Et donc parmi les pays les plus productifs dans le domaine, on va retrouver les États-Unis, suivis de la Chine et des différents pays européens. Il existe également une augmentation des essais cliniques et des start-up qui s'intéressent aux applications de l'IA en santé, comme on peut le voir ici avec de nouveau une augmentation exponentielle au cours des dix dernières années. Alors quand on s'intéresse à l'IA en santé, il faut prendre en considération que les données médicales sont une source importante de données pour développer les algorithmes. Et les données médicales peuvent être très variées. On peut prendre en considération les données cliniques des patients que l'on va retrouver dans les dossiers médicaux, qui peuvent être sous format électronique ou encore sous forme manuelle. On peut aussi collecter les données physiologiques des patients. Donc ça peut être par exemple ses constantes vitales, sa tension, sa fréquence cardiaque, également des examens, comme par exemple un électrocardiogramme. On va également avoir accès à une grande quantité de données biologiques. Ce sont donc tous les dosages qui vont être réalisés chez les patients au cours de leur prise en charge, lorsqu'on réalise une prise de sang par exemple. Et également, au cours de leur prise en charge, les patients peuvent bénéficier d'examens d'imagerie, que ce soit des radios, des échographies, des scanners ou encore des IRM. Enfin, dans le domaine de la santé, on peut également collecter et s'intéresser aux données environnementales si on veut étudier l'impact de l'environnement sur la santé. Donc là aussi, un grand nombre de données. On peut s'intéresser à l'air, l'eau, l'alimentation des patients, etc. Et donc, étant donné la diversité des données médicales, il va y avoir potentiellement un très grand champ d'application dans le domaine de la santé. Donc l'IA pourrait par exemple être utilisée pour améliorer le système d'information en santé, en permettant de développer des nouveaux outils pour optimiser l'analyse et la gestion des dossiers médicaux. Notamment grâce à l'utilisation du Natural Language Processing. En termes de santé publique également, l'IA apporte de nouveaux outils qui peuvent directement être utilisés pour des actions de prévention, notamment par exemple des applications qu'on peut mettre sur les téléphones. Et aussi, cela pourrait aussi permettre de mieux identifier des populations à risque, dans le cadre par exemple de stratégies de prévention. Également dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement de la médecine, l'IA offre de nouveaux outils. On peut penser notamment aux simulateurs et à la réalité virtuelle ou augmentée pour permettre aux plus jeunes de s'entraîner. Et enfin, dans le domaine de la pratique clinique, les applications de l'IA peuvent être orientées vers différents buts. Tout d'abord pour améliorer le diagnostic. L'IA va apporter, on l'a vu, de nouveaux outils, aussi bien en biologie, donc peut aider à l'interprétation des bilans biologiques des patients. Et apporte aussi de nouveaux outils pour l'analyse de l'imagerie des patients. Également, on peut l'utiliser dans un but pronostique. Le pronostic consiste à évaluer le devenir des patients. L'IA peut permettre de développer de nouveaux scores prédictifs pour mieux apprécier le devenir. Et enfin, dans un but thérapeutique, l'IA donne accès à des perspectives de développer des robots ou de nouveaux dispositifs médicaux. Également, dans le domaine de la recherche médicale, des outils dérivés de l'IA peuvent aider à faciliter, par exemple, le design des essais cliniques, aussi faciliter l'analyse et la recherche dans la littérature, dans la bibliographie, et aussi permettre d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Tout cela combiné, l'IA pourrait permettre de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des maladies afin de mieux les diagnostiquer et les traiter. Donc, qu'en est-il plus précisément dans le domaine des maladies vasculaires ? Donc là, on va vraiment s'intéresser aux maladies vasculaires périphériques, donc en dehors du cœur. Donc, les maladies vasculaires, elles sont liées à une atteinte des vaisseaux sanguins, que ce soit les artères ou les veines de l'organisme. Et donc, selon la localisation du vaisseau touché, les symptômes et donc la maladie seront différents. On peut, par exemple, avoir une atteinte des artères carotides, qui sont les artères au niveau du cou qui permettent d'apporter la vascularisation au cerveau. Donc, dans ces cas-là, ça peut aboutir à un risque d'accident vasculaire cérébral. On peut avoir une atteinte des artères qui vascularisent les jambes. Ça va donner donc une artérite des membres inférieurs. On peut aussi avoir des maladies qui vont directement toucher l'aorte. On pense en particulier aux anévrismes de l'aorte qui correspondent, comme on le voit sur cette figure, à une dilatation de l'aorte. Alors, nous avons fait une étude bibliométrique pour savoir où en étaient les applications de l'IA dans ce domaine. Donc, nous avons inclus les études publiées depuis 1995 en s'intéressant à trois maladies principales. L'anévrisme de l'aorte, l'asténose des artères carotides et l'artérite des membres inférieurs. Et donc, à partir de cette étude bibliométrique, 171 études ont été incluses. Et comme on peut le constater ici, il y a vraiment une augmentation exponentielle du nombre d'articles publiés sur cette thématique au cours des cinq dernières années. Donc, ce qui montre bien l'émergence de cette thématique. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'est que quand on regardait la catégorie des journaux dans lesquels les articles étaient publiés, dans 75% des cas, c'était des journaux vraiment orientés vers l'informatique, les mathématiques appliquées ou la bio-ingénierie. Donc, cela suggère que pour l'instant, dans cette thématique, on en est vraiment au stade du développement technique, des fondations techniques, avant que ces outils soient réellement utilisés en pratique clinique. Et enfin, quand nous avons regardé quels étaient les auteurs qui publiaient, quels étaient les centres qui étaient vraiment impliqués dans ce domaine, on s'est aperçu que dans 80% des cas, les centres étaient affiliés à un seul pays. Et donc, dans 20% des cas, il y avait des collaborations internationales. Et je pense que, vu le développement de ce domaine, à l'avenir, il y aura de plus en plus de collaboration au niveau international. Et donc, parmi les pays les plus productifs, dans les applications liées pour les maladies vasculaires, on retrouvait les États-Unis en tête de fil, suivis du Royaume-Uni, de la Chine et des autres pays européens. Donc, la France se situait dans le top 10. Alors, parmi les maladies vasculaires qui étaient les plus étudiées, on retrouvait principalement l'anévrisme de la horte et l'atteinte des artères carotides. Alors, cela s'explique parce que ce sont quand même des pathologies qui sont fréquentes et graves, et que ce sont des problèmes de santé publique. Donc, ça explique que c'était une des thématiques prépondérantes. Et donc, parmi les différents champs en intelligence artificielle utilisés, les techniques les plus principalement utilisées, c'était du machine learning. Et on avait beaucoup d'études qui portaient surtout dans le domaine de l'analyse de l'imagerie des patients. Et là encore, cela s'explique parce qu'en fait, l'imagerie va jouer vraiment un rôle central, on va le voir plus tard, dans la prise en charge des patients qui sont atteints de maladies vasculaires. Et donc, parmi les applications développées, la majorité des applications se tournaient vers une orientation pour l'aide à la décision thérapeutique et également l'aide pour améliorer le diagnostic et surtout pour l'évaluation du pronostic des patients. Nous avons vu dans cette introduction quels étaient les domaines d'application possibles de l'IA en santé et en particulier dans les maladies vasculaires. Je vous propose maintenant de découvrir des exemples concrets au travers d'une pathologie en particulier qui est l'anévrisme de la horte. Donc, l'anévrisme de la horte, comme on le voit ici sur cette figure, correspond à une perte du parallélisme des bords de la paroi artérielle qui va aboutir à une dilatation de la horte. Et donc, c'est une maladie qui est très grave puisqu'elle va exposer à un risque de rupture de la horte qui est une urgence vitale puisque en cas de rupture, le patient, s'il n'est pas traité, peut décéder d'une hémorragie majeure. Donc, c'est une maladie qui est liée au facteur de risque cardiovasculaire et qui augmente vraiment avec l'âge puisqu'elle va toucher 4% des hommes et 1% des femmes de plus de 50 ans. Et donc, du coup, à l'heure actuelle en France, on propose un dépistage chez les patients qui ont des facteurs de risque, donc en particulier les patients qui ont des antécédents familiaux ou des patients qui ont un antécédent de tabagisme à partir d'un certain âge. Et donc, le dépistage, on le réalise de façon très simple en réalisant une échographie abdominale comme on le voit sur la photo. Ça permet tout simplement de visualiser l'aorte et de rechercher cette dilatation. L'imagerie va jouer un rôle central dans la prise en charge des patients atteints d'anévrisme puisqu'elle va permettre de diagnostiquer la maladie. Elle va permettre aussi de préparer, s'il y a besoin, une intervention chirurgicale. Elle va permettre donc aux chirurgiens d'effectuer toutes les mesures pour préparer son intervention. Et également, l'imagerie va être utilisée après pour suivre les patients une fois qu'ils sont traités. Donc, on a différentes techniques d'imagerie qui sont à disposition. L'échographie abdominale reste l'examen de choix pour le dépistage parce que c'est un examen qui est rapide, facile à faire. Ensuite, le scanner injecté ou angioscanner, c'est l'examen qui est le plus couramment utilisé en pratique parce qu'il va permettre une visualisation très fine de l'anévrisme grâce, comme on peut le voir ici, aux reconstructions 3D. Et enfin, si le patient a une contre-indication pour réaliser un angioscanner, on peut avoir recours à une IRM injectée. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, malheureusement, il n'existe pas de médicaments curatifs pour traiter les patients atteints d'anévrisme. Et donc, le seul traitement curatif va reposer sur la chirurgie. Donc, cette chirurgie peut être réalisée de deux façons. Soit on peut réaliser une chirurgie par voie ouverte ou dite conventionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va ouvrir la cavité abdominale en réalisant une laparotomie pour pouvoir accéder à la horte et introduire une prothèse, comme on le voit ici, qui va permettre d'exclure l'anévrisme. On peut également réaliser une chirurgie par voie endovasculaire. Donc, dans ces cas-là, le chirurgien va réaliser une voie d'abord percutanée au niveau des artères fémorales pour pouvoir monter et guider une endoprothèse dans la horte qui va permettre, là encore, d'exclure l'anévrisme. Et donc, tout anévrisme qui est douloureux ou rompu doit être immédiatement traité. C'est une urgence vitale. Par contre, quand on est devant un patient qui est asymptomatique, pour lequel on découvre par hasard qu'il a un anévrisme, la grande question que se posent les médecins en pratique, c'est doit-on ou non traiter cet anévrisme. Alors, avec les recommandations actuelles, on préconise de traiter l'anévrisme lorsqu'il atteint une certaine taille que l'on va évaluer en mesurant le diamètre de la horte. Néanmoins, les cliniciens sont confrontés à un réel manque d'outils en pratique puisque différentes études ont montré que des anévrismes de petite taille inférieurs au seuil pour le traitement ne vont pas être traités et peuvent finalement évoluer vers une rupture. Et à l'inverse, parfois, des anévrismes de grande taille vont être traités alors que peut-être ils n'auraient jamais évolué vers une rupture. C'est en cela que l'intelligence artificielle pourrait apporter de nouveaux outils pour combler ces manques qui existent en pratique médicale. Et donc, différentes études ont montré que le machine learning pouvait être utilisé pour développer des scores prédictifs. Donc, en particulier, pour permettre de mieux prédire le risque de croissance de cet anévrisme et le risque de rupture. Donc, ce type de technique pourrait à terme permettre de développer des logiciels qui pourraient aider à calculer un score prédictif personnalisé, adapté à chaque patient pour pouvoir mieux guider dans la prise de décision thérapeutique. La question étant, doit-on surveiller l'anévrisme ? Doit-on le traiter ? Et si on doit le traiter, par quelle technique ? Vaut-il mieux favoriser une chirurgie ouverte ou une chirurgie par voie endovasculaire ? Également, différentes études récemment ont utilisé le machine learning pour développer des scores prédictifs qui permettent de prédire le risque de mortalité post-opératoire lorsque le patient est opéré. Et là encore, cela pourrait être très utile pour la pratique clinique, pour pouvoir aider le clinicien à mieux évaluer le risque, la balance bénéfice-risque lorsqu'il pose une indication à traiter le patient. Enfin, il faut savoir que lorsque les patients sont traités et que le chirurgien a mis en place une prothèse au niveau de la horte, ces patients doivent être suivis régulièrement pendant plusieurs années afin de détecter des potentielles complications post-opératoires. En effet, chez certains patients, il arrive que du sang puisse se réintroduire dans l'anévrisme. C'est ce qu'on appelle, comme on le voit sur les schémas, une endophyte et donc le sang va s'engouffrer de nouveau dans le sac anévrismal et réalimenter l'anévrisme. Donc il est important de le détecter parce que là encore, il peut de nouveau y avoir un risque de rupture aortique. Également, comme on le voit sur la deuxième image, il y a parfois un caillot de sang qui peut se former au contact de la prothèse. C'est ce qu'on appelle une thrombose. Donc là aussi, il faut la détecter parce que ça va entraîner des complications. Et parfois aussi, la prothèse peut légèrement se déplacer ou parfois se déformer. Comme on peut le voir sur l'image ici, il y a une coudure qui s'est formée au niveau de la prothèse et donc ce qui entrave l'écoulement du sang. Et donc, des études pilotes ont été réalisées, notamment en utilisant des réseaux de neurones et ont montré des résultats encourageants pour permettre de mieux prédire le risque de complications post-opératoires lorsque l'on met en place une prothèse chez un patient. Donc, en parallèle de développer des scores prédictifs pour mieux apprécier le pronostic des patients, l'IA peut aussi être utilisée pour les patients qui ont un anévrisme afin d'améliorer l'analyse de l'imagerie. Donc, nous l'avons vu, l'imagerie joue un rôle central. Elle permet de diagnostiquer, de préparer l'intervention chirurgicale et de suivre les patients après l'intervention. Alors, il faut savoir que les logiciels qui sont commercialisés et actuellement disponibles en pratique clinique quotidienne sont tous des logiciels semi-automatiques, c'est-à-dire qu'ils vont nécessiter une intervention d'un opérateur expert et entraîné pour pouvoir interpréter le scanner et aussi pour pouvoir effectuer toutes les mesures sur ce scanner. En particulier, le chirurgien va mesurer les diamètres, les longueurs des vaisseaux pour pouvoir commander des prothèses qui sont adaptées à l'anatomie du patient. Et donc, toutes ces tâches sont complexes, fastidieuses, nécessitent du temps et surtout sont sujettes à un risque de variation selon les opérateurs. Et donc, l'IA, justement, pourrait apporter de nouveaux outils en permettant d'automatiser ces process et en permettant d'améliorer la segmentation d'images. segmenter, c'est une opération de traitement d'images qui a pour but de rassembler des pixels entre eux suivant des critères définis. C'est ce qui permet d'analyser les images médicales dans différents buts. Cela va nous permettre de localiser les régions d'intérêt, d'analyser les contours, de créer des reconstructions en 3D et, si besoin, d'effectuer des mesures quantitatives. Par le passé, différentes techniques semi-automatiques ont été développées pour pouvoir reconnaître l'arbre vasculaire. Notamment, une des techniques très utilisées, c'est la méthode des contours actifs qui va permettre de reconnaître les vaisseaux grâce à la reconnaissance de leur forme géométrique et de leur variation dans l'espace. Et donc, différentes équipes ont développé des techniques différentes qui permettent de reconnaître les vaisseaux en plusieurs étapes. On va d'abord localiser la lumière du vaisseau, c'est vraiment l'intérieur du vaisseau, et on va distinguer aussi le bord externe qui est la paroi du vaisseau. Ces techniques se sont ensuite complexifiées en ajoutant différentes étapes, mais elles restaient toutes semi-automatiques et nécessitaient toujours un opérateur humain entraîné pour pouvoir initier la localisation du vaisseau et ensuite initier les mesures. C'est dans ce contexte que l'objectif et le but de mon équipe c'était de créer un logiciel complètement automatique pour analyser le scanner des patients qui ont un anévrisme. et donc nous avons développé une méthode qui a été publiée qui était au départ basée sur un système expert, c'est-à-dire un enchaînement de règles pré-programmées. Les principales étapes dans la segmentation de l'image étaient les suivantes. Il y avait un pré-traitement de l'image. Ensuite, le logiciel segmentait et reconnaissait la lumière aortique, c'est-à-dire vraiment l'intérieur du vaisseau. Et puis, nous voulions non seulement avoir des analyses quantitatives, mais nous voulions aussi pouvoir caractériser de façon fine la morphologie de l'anévrisme. Il faut savoir que parfois, au contact de l'anévrisme, il y a des caillots de sang qui viennent se coller. C'est ce qu'on appelle un thrombus. Nous voulions que le logiciel puisse reconnaître la présence de thrombus collés à la paroi de l'anévrisme. Et aussi, parfois, au niveau de l'anévrisme, il y a des calcifications qui vont se former. Et donc, nous voulions aussi pouvoir analyser ces calcifications. Et donc, notre méthode nous a permis d'obtenir une détection automatique, donc complètement automatique, sans intervention d'un opérateur, pour caractériser l'anévrisme. En particulier, cela permet de le localiser au niveau de la horte, de mesurer son diamètre et son volume, et aussi de détecter s'il y a des calcifications qui apparaissent ici en bleu sur l'image, et aussi de détecter la présence d'un caillot, d'un thrombus intraluminal que vous voyez en vert sur l'image. Et donc, afin de confirmer que la méthode fonctionne correctement et donne des résultats précis, nous avons comparé les résultats obtenus avec cette nouvelle méthode automatique par rapport aux résultats qui sont habituellement obtenus par une méthode semi-automatique analysée par un opérateur humain entraîné. Et comme vous pouvez le voir ici sur ces coupes axiales de scanner de patients qui ont un anévrisme, avec la méthode automatique, les images étaient vraiment similaires à celles obtenues avec une méthode manuelle. Le logiciel était capable de distinguer de façon très précise la lumière de l'aorte qui apparaît en rose et de distinguer la présence de thrombus de caillots qui apparaissent en vert sur l'image. Et donc, il y avait une excellente corrélation entre la méthode automatique et la référence qui était la segmentation manuelle par un opérateur humain entraîné. Ce logiciel permet une analyse à la fois robuste mais également rapide pour caractériser l'anévrisme des patients. Et donc, il existe un potentiel gain vraiment pour la pratique médicale en permettant de mieux standardiser les mesures mais aussi en permettant un gain de temps puisqu'en fait la méthode automatique permet une analyse d'un scanner en moins de 30 secondes alors que pour obtenir les mêmes mesures par un opérateur humain entraînées. Cela prend entre 15 et 20 minutes. Donc, notre but maintenant est de pouvoir toujours améliorer les performances du logiciel et de le rendre capable d'analyser n'importe quel scanner quelle que soit la qualité et aussi de pouvoir l'étendre à la reconnaissance d'autres maladies vasculaires. Donc, nous avons d'ailleurs ajouté des algorithmes de deep learning pour améliorer les performances de la méthode. Donc, la segmentation complètement automatique de l'arbre vasculaire offre des perspectives d'application que ce soit à la fois pour la pratique clinique et également pour la recherche médicale. pour la pratique clinique le gain c'est de pouvoir faciliter la mesure des vaisseaux en améliorant la reproductibilité et en permettant un gain de temps. Donc, à terme, ce genre de logiciel pourrait faciliter la préparation de l'intervention chirurgicale par le chirurgien pour effectuer toutes ces mesures afin de commander des prothèses qui soient adaptées à l'anatomie du patient. Également, pour la recherche médicale, ce genre d'application peut permettre d'obtenir des analyses précises et quantitatives de l'anatomie de l'arbre vasculaire et des vaisseaux. Et donc, à terme, notre but, c'est de pouvoir ensuite coupler les données d'imagerie obtenues aux données cliniques et biologiques des patients pour ensuite identifier des profils de patients à risque d'évolution et développer des scores prédictifs. Le but étant de savoir à partir des données cliniques biologiques et d'imagerie, le but étant de prédire si l'anévrisme va évoluer ou non vers une rupture. Donc, tout cela combiné, l'IA pourrait permettre de développer une approche thérapeutique personnalisée et développer du coup une médecine de précision pour la prise en charge des patients atteints d'anévrisme de la horte. Automatiser l'analyse de l'imagerie des patients en chirurgie vasculaire est un enjeu majeur et il existe également d'autres équipes en France qui travaillent sur ce sujet. Donc, on peut citer notamment Bordeaux, Paris et également Saint-Etienne. Enfin, nous nous sommes vraiment intéressés à l'analyse de l'imagerie des patients avant l'intervention chirurgicale. Maintenant, il faut savoir que d'autres équipes travaillent aussi pour améliorer l'analyse d'images après traitement chirurgical. Donc, comme nous l'avons abordé, les patients après une intervention chirurgicale vont être suivis régulièrement pour pouvoir détecter des complications post-opératoires. Donc, notamment, le but est de détecter si du sang va se réengouffrer dans l'anévrisme. Donc, en pratique clinique, les patients vont être suivis en réalisant des examens d'imagerie et pour l'instant, les cliniciens ne mesurent que le diamètre aortique pour voir s'il y a du sang qui peut s'engouffrer dans l'anévrisme. Or, différentes études ont montré que la simple mesure du diamètre n'est clairement pas suffisante et que chez certains patients, il va y avoir une réelle augmentation du volume de l'anévrisme alors que le diamètre maximal de l'anévrisme reste inchangé. Et donc, il y a un réel intérêt de pouvoir développer un logiciel automatique qui permet de façon rapide et facile pour le clinicien d'évaluer le volume de l'anévrisme pour mieux suivre les patients et détecter une augmentation du sac anévrisme. Également, des études pilotes sont en train d'être réalisées pour améliorer l'analyse de l'imagerie des patients pour mieux détecter les endophytes qui correspondent justement à ce passage du sang dans le sac canévrismal. Et enfin, il y a également d'autres chercheurs qui s'intéressent vraiment à mieux étudier le comportement de la prothèse aortique chez le patient. Donc, notamment, ils cherchent à prédire comment cette prothèse va se déployer en fonction de l'imagerie préopératoire des patients. Et ils cherchent également à déterminer comment elle va évoluer à long terme et à mieux identifier des facteurs qui pourraient prédire les complications liées à la prothèse comme des déplacements ou des fractures ou des coups durs des stents. Donc, concernant l'analyse de la horte, nous avons vu vraiment deux grands volets potentiels d'application. Le premier volet, c'était le développement de scores prédictifs. pour mieux évaluer le pronostic des patients. Le deuxième volet était améliorer l'analyse d'image des patients. Et donc, je vais terminer sur ce dernier exemple concret qui est toujours dans l'imagerie, l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en chirurgie vasculaire grâce à l'utilisation de casques ou de smart glasses, donc de lunettes dites intelligentes. Juste pour faire un bref rappel de ce qu'on entend par réalité virtuelle augmentée ou mixte, dans la réalité virtuelle, l'opérateur va porter un casque et il va être plongé dans un monde qui est complètement artificiel, virtuel. Dans la réalité augmentée, les images virtuelles vont être projetées dans le champ de l'opérateur sous la forme d'hologrammes, mais l'opérateur va quand même garder sa vision du monde réel. Les images virtuelles vont être projetées dans le monde réel et dans la réalité augmentée, l'opérateur va en plus pouvoir être capable d'interagir avec les images virtuelles. C'est un domaine qui est en expansion dans le domaine du traitement des maladies vasculaires et qui ont montré un intérêt potentiel dans différentes applications. Ce genre de technologie peut apporter de nouveaux outils pour la formation et l'entraînement des chirurgiens grâce à l'utilisation de simulateurs. Également, il pourrait aussi aider le chirurgien à mieux préparer l'intervention chirurgicale en lui offrant un outil interactif qui permet une visualisation en 3D très précise de l'anatomie du patient à partir des examens réalisés en préopératoire. Et enfin, cette technologie pourrait aussi améliorer la visualisation des structures anatomiques et mieux guider le geste opératoire. On va voir ici un exemple très concret des études pilotes qui ont été réalisées avec l'utilisation de casques de réalité augmentée par un chirurgien au bloc opératoire. Et donc, comme on le voit ici, il peut visualiser pendant l'intervention l'imagerie des patients et le casque est commandé par une commande vocale ce qui lui permet de garder les mains libres et de garantir les conditions de stérilité. Donc, cela pourrait à terme lui permettre de mieux guider son geste tout en améliorant l'ergonomie et le confort. Nous avons vu qu'il y a des perspectives très prometteuses pour la pratique clinique. Néanmoins, de nombreux challenges restent encore à relever pour pouvoir expérer une application de l'IA au quotidien dans la prise en charge des patients. Et donc, comme on a évoqué déjà tout à l'heure, il faut savoir que les algorithmes développés nécessitent un gros volume de données et que les algorithmes vont être très dépendants aussi des données utilisées pour l'apprentissage. Et donc, il faut vraiment arriver à avoir des données qui soient bariées et le plus très représentatives pour qu'elles soient ensuite généralisables à l'ensemble de la population. Les données médicales également peuvent être hétérogènes de qualité variable stockées sous différents formats. il y a une réelle nécessité de standardiser les données pour mieux les analyser. Enfin, quand on analyse les données médicales, eh bien, bien sûr, se posent les questions éthiques et il y a une réglementation très stricte afin de pouvoir garantir la sécurité et la protection des données. Donc, tout ceci nécessite des plateformes et des infrastructures adaptées qui ont au départ bien sûr un coût à la mise en place mais qui, à terme, peuvent aboutir à des retombées importantes en termes de prise en charge des patients. Ces applications ont besoin d'être validées par les professionnels de santé et donc, les approches transdisciplinaires et la collaboration entre les cliniciens et les ingénieurs et les experts en mathématiques appliquées et bioinformatiques est primordial afin de développer des applications pertinentes pour la pratique dans les meilleures conditions possibles. Et pour terminer, quand on parle d'IA en santé, eh bien, cela amène bien sûr des considérations éthiques et culturelles sur quelle va être la perception par les patients ou les professionnels de santé. Certains professionnels de santé peuvent craindre de se voir remplacés par une machine ou un programme informatique. Certains patients peuvent craindre aussi que cela va impacter la relation médecin-malade. En tant que médecin, moi, je suis persuadée que l'IA ne remplacera jamais l'expertise des professionnels de santé, mais qu'au contraire, elle va pouvoir lui apporter de nouveaux outils pour améliorer les pratiques et la prise en charge des patients. Je remercie toutes les équipes avec lesquelles je travaille, le centre hospitalier de Nice, le centre hospitalier d'Antibes, l'Institut Troisias à l'Université Côte d'Azur, le centre méditerranéen de médecine moléculaire et également les ingénieurs de mon équipe qui sont affiliés à Centrale Supélec. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va passer à la séance de questions et avant, je voulais te remercier pour vraiment avoir présenté trois facettes finalement d'utilisation de l'IA à travers les pathologies vasculaires puisqu'on a vu avant l'opération, pendant l'opération et après opération et donc merci beaucoup d'avoir donné cet éclairage qui présente toute la variété des outils qu'on peut construire avec de l'IA. C'est extrêmement impressionnant les résultats que vous avez obtenus. Des questions dans la salle ? Merci pour ton exposé. Tu nous as montré des choses qui utilisent de l'imagerie et est-ce que vous ajoutez d'autres modalités, d'autres types de données dans ces applications ? Est-ce que c'est un truc que vous envisagez ? Oui, c'est vraiment le but du projet de recherche. Initialement, on s'est surtout focalisé sur l'analyse d'images parce que c'était vraiment le manque qui était flagrant pour la pratique des cliniciens. Maintenant qu'on a ce nouvel outil, le but, c'est vraiment de pouvoir s'en servir pour le coupler aux autres données que nous avons déjà des patients. Les données cliniques, on a également des données biologiques. Maintenant, le but, c'est vraiment de coupler ces trois types de données pour développer des scores prédictifs pour mieux prédire le risque de croissance de l'anévrisme, le risque de rupture et également, on va s'intéresser à développer aussi des scores prédictifs du risque de complications post-opératoires. Pour la suite ? Dans le cadre des prédictions sur l'intervention et la question des interventions en l'année de l'exemple, vous avez fait une méta-étude à partir de des études statistiques là-dessus pour savoir s'il était pertinent ou pas d'intervenir en fonction du volume de l'anévrisme ou pas. Est-ce que là, l'IA apporte une vraie plus-value ? C'est-à-dire qu'est-ce que plus-value par rapport à des études statistiques standards ? Parce que là, je pense qu'il n'y a pas des quantités gigantesques de données. Oui, alors en fait, il y a deux aspects des apports de l'IA pour cette question. La première, c'est que, en fait, alors certes, les études cliniques qui ont déjà été réalisées ont mis en évidence certains facteurs prédictifs, en particulier la taille de l'anévrisme. Et en pratique clinique, les cliniciens ont des outils finalement qui sont très pauvres pour évaluer la taille de l'anévrisme puisqu'ils vont simplement mesurer le diamètre maximal de l'anévrisme qui finalement ne reflète pas forcément le volume. Donc déjà, l'IA pourrait aider à mieux évaluer des données morphologiques de l'anévrisme qui sont relativement intuitives. Et d'autre part, donc ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire mieux évaluer, mieux optimiser les analyses que l'on a déjà. et le deuxième volet, c'est grâce à l'utilisation du machine learning, on pourrait découvrir des profils de patients ou des nouvelles combinaisons de données qui permettent de mieux prédire comment le patient va évoluer. Vous avez parlé d'argent pour votre recherche, vous avez bien fait, mais ensuite, quand on veut déployer ça, quel est l'ordre de grandeur de l'effort et du coût en termes de texte clinique, de FDA ou ce genre de choses ? Alors, c'est extrêmement difficile de vous donner un coût si on parle, tout dépend en fait si on parle à l'échelle individuelle juste d'un projet ou si on parle de vraiment à terme évoluer et changer dans les pratiques médicales. Mais il est évident que ces changements passent aussi par le biais de développer des plateformes et des infrastructures qui permettent d'analyser, de collecter les données dans les conditions optimales, techniques et qui permettent aussi de mieux analyser ces données donc je ne pourrais pas vous donner un coût je ne peux pas vous donner un coût tout dépend en fait à quelle échelle on raisonne si on raisonne juste à l'échelle individuelle d'un projet ou d'une équipe de recherche sur une thématique tout dépend si on raisonne de ce point de vue ou du point de vue plus général institutionnel. J'avais quelques questions sur les difficultés fondamentales qu'on peut avoir pour ce genre de problème de prédiction donc il y en a une qui était la dépendance dans le type de données que l'on utilise c'est à dire est-ce que lorsqu'on déploie un système de prédiction à partir d'images produites par un appareil spécifique ça va fonctionner si on prend on va dire déjà même le même appareil mais produit par le même fabricant est-ce que ça va fonctionner chez un appareil d'un type différent du même fabricant est-ce que ça va fonctionner chez un appareil d'un autre fabricant est-ce qu'on a des difficultés importantes à ce niveau-là alors oui ça fait partie des enjeux après nous de notre expérience en général donc quand on a accès aux données d'imagerie des patients ne serait-ce que dans un centre souvent en fait l'imagerie est réalisée en ville ou dans différents centres donc déjà dans un seul centre on a accès à au moins une dizaine de fournisseurs différents donc la variabilité c'est pas la difficulté ne va pas c'est pas la difficulté majeure donc évidemment le but est d'avoir des données qui soient le plus possible variées et diverses pour entraîner l'algorithme mais la question du fournisseur finalement ça n'a pas été le frein le plus le plus majeur pour nous pour moi le réel enjeu c'est vraiment d'obtenir des données de patients qui proviennent de régions géographiques différentes de démographies différentes et qui qui puissent le plus être du coup le plus possible représentatif de l'ensemble de la population en général d'accord merci tu avais une autre question pardon je t'ai coupé je te repasserai la parole j'avais une interrogation sur le système qui combine à la fois le système expert et le réseau de neurones et comment tu avais donc pu combiner en fait ces deux approches qu'elles étaient à chacun chacun des systèmes leur rôle alors en fait quand on a développé le système expert donc il fonctionne il fonctionnait bien mais on s'est aperçu que quand on l'a testé sur vraiment d'un plus grand nombre de données il y avait parfois il avait plus parfois du mal à vraiment discriminer et reconnaître l'art vasculaire donc on a du coup entraîné des algorithmes de deep learning pour mieux améliorer la discrimination de la lumière et la discrimination par rapport aux autres tissus environnants et donc une fois que cet algorithme a été entraîné il a été inséré à certaines étapes dans le système expert et ça nous a vraiment permis d'améliorer la segmentation dans des cas dans des cas complexes je te remercie et du coup est-ce que tu penses que ça le fait qu'il y ait un système expert et que le médecin puisse enfin sache qu'on s'appuie sur un certain nombre de un enchaînement de règles est-ce que tu penses que ça ça peut donner plus confiance aux médecins et qu'on réserve le traitement d'image au deep learning comment tu vois les choses potentiellement potentiellement c'est potentiellement par rapport aux cliniciens d'avoir une vision sur ou en tout cas une compréhension de comment le logiciel fonctionne ça reste toujours rassurant après je pense que vraiment le clinicien va aussi se baser sa confiance sur les résultats lorsque le logiciel est vraiment testé en pratique donc je pense que pour donner confiance aux cliniciens il est vraiment important d'avoir des études cliniques robustes qui montrent la fiabilité de l'application développée et ça peut être parfois aussi un peu la difficulté auxquelles peuvent se confronter des startups c'est à dire qu'il faut quand même apporter une preuve de concept que le système fonctionne voilà merci beaucoup est-ce que Julien tu voulais terminer par oui donc je recherche les difficultés potentielles donc ma question c'est sur le le fait que si on souhaite prédire on va dire un risque de rupture d'anévrisme on va toutes les données qu'on va acquérir vont être obtenues sous un traitement particulier qui est au delà d'une certaine taille on intervient sinon on n'intervient pas et du coup est-ce qu'on a comment on fait pour savoir ce qui se serait passé sans la présence de ce traitement est-ce qu'on a des données anciennes alors oui en fait donc du coup lorsqu'on fait ce genre d'analyse on va collecter les données de façon rétrospective c'est à dire qu'en fait on va avoir des corps de patients qui ont été suivis et de façon rétrospective on va collecter leurs données donc pour savoir ça c'est pour les patients qui ont suivi pour lesquels on regarde la croissance de l'anévrisme donc ils sont suivis et on va avoir toute l'évolution de la croissance de l'anévrisme mais donc pour ceux qui les anévrismes déjà gros est-ce qu'on est une possibilité de savoir si ceux-ci si on ne les avait pas traités ils seraient restés à la même taille alors oui alors non pour ceux en tout cas qui ont été traités on ne pourra jamais dire si finalement ils n'auraient pas rompu après ce qu'on sait dans les études cliniques c'est que certains patients qui avaient des anévrismes de grande taille ont décidé de ne pas être traités pour diverses raisons et que selon donc en fait il y a quand même certains patients qui ont un gros anévrisme qui n'ont pas été traités et après donc seule leur évolution pourra permettre de savoir si oui ou non ils évoluent vers une rupture très bien merci il me reste à te remercier à nouveau Juliette pour cette exposé et pour les réponses aux questions très intéressantes applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !